Yo tout le monde, c'est Gwendal, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, on continue la présentation du DLC Premium. Je vous mets évidemment tous les liens en description de la vidéo. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo où je présente tout le parc d'outils, véhicules et également la map, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous mets le lien dans les fiches. Et on s'attaque aujourd'hui à la présentation des nouvelles cultures et nouvelles productions qui vont avec d'ailleurs ces cultures qui sont incluses du coup dans le DLC. On a trois nouvelles cultures, carottes, panais et betteraves. Alors, est-ce que ce sont des cultures qui sont propres à la Pologne ? Non, pas du tout. Mais ils ont décidé de faire un petit peu de maraîchage et d'inclure ces nouvelles cultures dans ce DLC. Donc du coup, on va voir tout ça ensemble. On va commencer par vous présenter les outils qu'il faut pour semer, pour planter plutôt d'ailleurs ces nouvelles cultures. Alors, il y a quatre outils pour planter. On va dans le shop. On a ici, c'est juste ici. On a des butteuses, je ne sais pas comment ça s'appelle. Des outils en tout cas qui servent à faire des butées. On en a deux. On a un outil qui fait 3 mètres, l'autre qui fait 6 mètres. Ils font exactement la même chose. Ils servent juste en fait à faire des butées, comme on peut le voir ici. Voilà, donc ça fait des butées. La seule différence entre les deux, hormis la largeur bien évidemment, c'est que sur le petit, on peut avoir un attache 3 points. Ce qui nous permet de mettre la planteuse qui va derrière. Bon, évidemment de même largeur. On en a deux planteuses. Donc, une qui fait du coup 3 mètres pour aller avec la buteuse de 3 mètres. Buteuse, non. Buteuse, c'est une fille qui marque des buts. Rien à voir, mais une buteuse, ouais bon bref, appelez ça comme vous voulez. Une machine pour faire des butées. Donc derrière, la planteuse qui va du coup derrière et qui marche super bien. On peut faire au passage, je ne l'ai pas dit, mais les trois cultures avec. C'est le même principe pour les trois cultures. Et autrement, on a la même chose de celui-là, mais du coup, ce n'est pas à 3 mètres, c'est en 6 mètres. Par contre, du coup, la machine pour faire des butées en 6 mètres n'a pas d'attelage arrière. Donc, on ne peut pas directement mettre la buteuse 6 mètres et la machine à planter de 6 mètres. Voilà, il faut faire deux passages. Si vous prenez la version 3 mètres, vous ne faites qu'un seul passage. Voilà, donc là, c'est ce que j'ai fait. Du coup, la version 3 mètres, l'un derrière l'autre et avec un seul passage. Alors, au passage, du coup, on va revenir sur le plancher des vaches. Je vais monter dans mon tracteur. C'est lequel ? C'est celui-là. Voilà. On va activer du coup, eh bien, la machine pour faire la butée. On va activer derrière le semoir. Ça fait un sacré bruit. Voilà. Non, je ne voulais pas ouvrir. Je voulais l'activer, moi, mais on va fermer. Et on avance. Bon, je suis un petit peu écarté, mais il manquerait un peu le GPS. Donc, voilà, ça sert à faire des butées. Et derrière, ça plante direct. Donc, là, je plante des betteraves. On peut le voir en bas à droite. Et voilà, ça suit. Ça fait nickel des butées. Un peu le même principe que les pommes du terre, au passage. Donc, voilà. Alors, ça ne descend pas vite. Malgré que la contenance n'est pas énorme, ça ne descend quand même pas vite. Vous avez le temps de voir venir quand même. On ne va pas se cacher. Ça descend de manière un peu normale. Les capacités sont quand même un petit peu adaptées à la taille de la machine. Donc, voilà. Donc, ça, on fait les deux en un. On fait les butées et on fait directement la plantation. Voilà. On va finir la ligne. Nickel. Voilà. Et on peut directement aller, eh bien, du coup, ici, dans le Jundir. Jundir, si c'est... Alors, il faut savoir que cette machine, pour faire les butées, là, requiert 270 chevaux. Ce qui est assez énorme. Et donc, là, comme vous voyez, il n'y a pas de tâche 3 points. Et donc, du coup, on peut faire directement les butées. Voilà. Donc, là, il n'y aura que les butées de fait, du coup. Et une fois que vous avez fait vos butées, l'animation de la machine, bref, on ne la voit pas beaucoup. Même en intérieur, on ne voit vraiment rien. Alors, par contre, juste pour vous montrer, ils se sont, en tout cas, bien amusés à faire les détails de la 3D. Les ressorts. Enfin, là, franchement, il y a... Voilà, même les petits ressorts ici. Il y a eu, quand même, beaucoup de détails là-dessus. Voilà. Donc, vous avez fait les butées sur tout votre champ. C'est super. Et maintenant, eh bien, vous devez faire un autre passage avec un semoir. Alors, que ce soit celui de 3 mètres ou celui de 6 mètres, ça ne change rien. Pour planter. Et bien, du coup, que ce soit des panais, des betteraves ou même des carottes. Là, on peut faire la version carottes, par exemple. Voilà. Tac. Et c'est bon. On met des carottes. C'est super. Alors, est-ce qu'on peut faire l'inverse ? Est-ce qu'on peut faire les butées et le plantage après ? Je ne sais pas. Peut-être que oui, je pense. Après, dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose. Mais je pense... Non, je ne pense pas qu'on puisse le faire, quand même. Bref. Bon, dans tous les cas, généralement, on fait les butées et puis la plantation derrière. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe pour la semi. Pour la plantation, plutôt. Mais bon, son farming, il ne fait pas la différence. Une fois que c'est fait. Une fois que vous avez, eh bien, enlevé les mauvaises herbes, etc. 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 Vous avez, donc, un champ tout beau, tout joli. Ici, donc, c'est des betteraves. Betteraves rouges, je ne l'ai pas dit, parce qu'on avait déjà les betteraves sucria, mais qui sont déjà dans le jeu. Alors, du coup, on va monter dans ce tracteur-là. Alors, par contre, j'ai juste changé un tout petit truc. Donc, c'est le fait de courir vite et le fait de voler. Voilà. Parce que je n'ai pas besoin. Et il ne veut pas rentrer dans le tracteur. Ah oui, super. Bon, on va rentrer à... Tac. On va rentrer comme ça. C'est pas grave. Voilà. Donc, du coup, on a plusieurs machines pour récolter. On a cette machine-là. Alors, je ne le prends pas dans le bon sens. Mais un seul rang. Bref, une machine un seul rang. Une machine portée. On peut le voir. C'est une machine qui est totalement portée. Voilà. Si je lève, on voit que c'est totalement porté. Voilà. On a possibilité, avec cette machine-là, de verser directement dans des palox. Ce qui fait que, du coup, vous pouvez le faire en solo. La machine ne coûte pas très cher. Et l'avantage du palox, c'est qu'on peut, une fois qu'il est plein, le laisser sur le bord du champ. Et puis, venir les chercher une fois que tout sera récolté. Alors, l'histoire des palox, on peut, du coup, les attelés... Alors, vider d'abord l'engin. Il est vide. Pourquoi il dit qu'il est plein ? Je ne sais pas. Je suis chez O, peut-être. D'accord. On va le vider artificiellement. Je ne sais pas, parce qu'il me met 0B. Bon, ça, c'est l'imagine farming. Tac. C'est bon. C'est vide. Donc, du coup, décharge la caisse. Voilà. Tac. Donc, la caisse est déchargée. Et, en fait, pour la charger la caisse, il faut, eh bien, en fait, reculer dedans. Bon, et il la charge, il la replace et il la remet. Voilà. Bon. Ça peut être un peu bizarre. Je suis d'accord avec vous, d'ailleurs. Mais, bon, bref. Moi, je vais les laisser. Et ce qu'on peut faire autrement, si vous n'avez pas envie, du coup, d'acheter des palox dans le magasin et les amener, etc., vous pouvez directement les faire générer sur la machine. Comme ça, en appuyant sur point virgule. Est-ce que je vais acheter une caisse à 130 euros ? Une caisse, ouais, ça sert à 130 euros. Oui. Voilà. Et donc, ça m'en fait spawner une. Voilà, voilà. Ensuite, eh bien, une fois que vous avez votre caisse, c'est super. On peut, eh bien, prendre un rang. Alors, là, je vais prendre dans le mauvais sens, les rangs. Mais, bon, bref. Voilà. Dans tous les cas, ça ne prend pas un rang. Ça va prendre une largeur. Voilà. C'est la magie de farming. Et donc, là, on voit que, du coup, eh bien, ça charge les betteraves super dans le palox. Directement. Et ça, c'est super, super réaliste, puisqu'on le sait tous. Mais les betteraves font la largeur d'une feuille A4. Voilà. Et pareil, on peut d'ailleurs voir le plan dedans, mais... Ouais. C'est... C'est particulier. Et voilà, évidemment, c'est tout en relief. C'est tout joli. Et alors, je l'ai... Ouais, on dirait qu'on ne l'a pas trop vue, mais peut-être plus ici. Mais du coup, c'est vrai que ça laisse quelques fans sur le terrain. Bon, ce qui est totalement réaliste. Ça, c'est la machine version Palox. Voilà. Puis après, du coup, une fois que c'est plein, vous laissez votre Palox et vous mettez un autre Palox, etc. Le fonctionnement n'est pas trop compliqué. On a également d'autres machines. Donc, ça, c'était la partie implantation. Celle-là, pourquoi pas ? Alors, celle-là, le problème, on ne va pas trop s'en servir, même pas du tout s'en servir. C'est que... Non, celle-là, on ne peut pas s'en servir parce qu'en fait, il faut également mettre un ouvrier. Et derrière, à côté, enfin plutôt à côté, avoir une benne puisque du coup, bah, voilà, celle-là n'a pas de réservoir, n'a pas de trémie. Donc, il faut être deux ou alors un ouvrier et puis vous pour utiliser cette machine. Alors, l'avantage de celle-là, c'est qu'elle a deux rangs. Donc, on va un petit peu plus vite. Mais bon, ça va quand même... C'est pas une argent de fou. Pareil, je ne l'ai pas dit, mais avec toutes les machines de récolte, de récolte, de machine de récolte, on peut récolter les trois cultures. On a également deux autres machines de récolte. Celle-là, un rang, mais celle-là, elle a une trémie, je crois. Ah, je n'arrive pas à monter. Bon, on va aller voir dans le shop, ce sera plus simple. Parce que je n'arrive pas à monter dessus. C'est celle-ci qui a du coup une trémie de 5,5 m3, ce qui n'est pas fou. Donc, celle-là qu'on n'a pas là de rang. Et on a là une rang qui coûte plus cher, mais qui ne fait qu'un seul rang. Oui, plusieurs d'ailleurs. Bon, celle-là, elle est plus chère et elle ne fait qu'un seul rang. Du coup, il n'y a aucun intérêt d'acheter. Franchement, il n'y a aucun intérêt d'acheter. C'est celle-là. Vous l'avez devant vous. Non, c'est... Je ne l'ai pas achetée. Je l'ai oubliée, celle-là. J'ai dû l'oublier, non ? Je ne sais plus. Bon, bref, ce n'est pas bien grave. Donc, celle-là, une rang sans trémie. Bon, je n'ai pas trop compris le système. Ok. Et on a du coup celle-là qui n'a pas de trémie non plus. Et pareil, il faut vider directement dans une benne. Voilà. Celle-là, elle n'a pas... Elle n'a pas de possibilité de... Alors, on peut regarder un petit peu l'animation, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Tac. Voilà. Alors, non, on ne va pas pouvoir regarder l'animation parce que du coup... Ah, si, on peut-être vider par terre, non ? On peut peut-être vider par terre en même temps. L'animation des carottes qui est quand même un petit peu plus propre. Ça vide par terre ? Oui, ça vide par terre. Bon, bref, ce n'est pas très, très grave. Bon, c'est une machine qui récolte un seul rang, mais deux rangs. Ce que vous pouvez voir, du coup, là, on ramasse deux rangs en même temps. On se met au milieu des deux rangs et puis ça ramasse deux rangs. L'animation qui est extrêmement propre. On ne peut pas trop, trop voir, mais qui est assez propre. Et pareil, les feuilles A4. Les fans A4, plutôt. Donc, voilà un petit peu. Bon, bref. Et voilà, donc ça fait des petites têtes de carottes par terre. Bon, bref. Ah oui, évidemment, mettez-vous avec une benne, c'est un peu plus mieux. Et puis, évidemment, avec le court se plaît, ça fonctionne nickel. Également, on peut prendre cette machine-là qui est la plus grosse machine de récolte qui fait, je ne sais plus combien, en termes de poids, en termes de 27 tonnes, 637 000 euros. Enfin, elle est beaucoup trop chère. Elle est beaucoup trop chère. Machine de wolf. Tac. On la met, alors celle-là, elle a 4 ans, donc un peu mieux. Par contre, niveau prix, c'est super sympa. Alors, je ne récolte pas dans le bon sens, mais ce n'est pas trop trop grave. Et celle-là, elle n'a pas de trémie non plus. Celle-là, elle n'a pas de trémie, donc il faut à côté, voilà, à côté, une benne. Sinon, eh bien, ça vide par terre. Bon, on peut vider par terre, ce n'est pas trop grave pour l'instant, mais... Mais voilà. Donc, il y a un petit délai entre le moment où, du coup, ça commence à monter dans la machine et entre le moment où ça vide. Bon, là, je les benne par terre, mais... Enfin, vous avez compris le système un petit peu. Et donc, là, du coup, c'est les panais que l'on récolte. Voilà, voilà. Bon, évidemment, il faut se mettre avec une benne à côté. C'est un petit peu mieux. Et on a toutes les animations. Alors, je vous laisserai admirer toutes les animations, parce qu'on est là vraiment que pour le fonctionnement. Mais les animations fonctionnent plutôt pas trop mal. Une fois que vous avez tout semé, tout traité, tout récolté, qu'est-ce qu'on en fait de ces fameux panais, carottes et betteraves ? Eh bien, du coup, on a quelques usines. Notamment, une usine de conserverie. On peut aller la voir dans le menu du jeu. Donc, la conserverie tech qui est ici. On peut mettre en conserve des carottes, des panais et des betteraves. Voilà. Donc, vous mettez ça et puis directement, ça vous fait les conserves. Voilà. Donc, on a notamment ici conserve de betteraves, conserve de carottes et conserve de panais. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils n'aient pas inclus conserve de fraises, parce que les fraises, il y en a dans le jeu de base. Conserve d'autres choses, parce que du coup, ça aurait totalement intérêt. Conserve de pommes de terre, conserve de plein de choses, de plein de trucs qu'on pourrait colter en jeu. Bon, un petit peu dommage qu'il n'ait mis en conserve que les nouvelles cultures dispo sur la carte et dispo sur le DLC. Mais voilà. D'ailleurs aussi, ce que je reproche un petit peu, c'est que ça fait des bébés palettes. Des bébés palettes et pour le transport, c'est super chiant. Alors, vous allez me dire, oui, mais au pire, empile les palettes et ça fait des palettes plus grandes. Alors, oui, mais empiler les palettes dans Farming Simulator, c'est rarement une très bonne idée, puisque la physique du jeu est tellement pourrie que c'est un petit peu galère. Bref, voilà un petit peu pour l'usine de conserve. Donc, voilà ce qu'on peut faire. Des carottes, des panais et des betteraves. C'est ça. On peut également faire de la soupe. Alors, attendez. On va du coup aller dans l'usine de soupe qui est un tout petit peu plus lent. Non, ça s'amuserait ici. Bah, je ne sais plus. Boulangerie, où que c'est qu'elle est, l'usine de soupe, sur la carte, je ne sais plus. Non, ça c'est la boulangerie, je viens de dire. Elle est là. Non, ça c'est les chips, on y va voir juste après. L'usine de soupe, elle est là. Donc, dans l'usine de soupe, il y a un petit peu plus à dire. Alors, c'est vrai que je n'ai pas montré toute la 3D de l'usine, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire. L'usine, zloup, zloup, parce que quand tu es à côté, ça fait quel bruit ça fait ? Ça fait zloup, zloup, c'est pour ça. Donc là, il y a pas mal de palettes différentes et pas mal de soupes différentes. On peut aller le voir dans le menu, mais il y a possibilité de faire de la soupe avec carottes, panais, betterave. Donc, une soupe triple. Là, je peux vous dire que celle-là est boost. Soupe de carottes, soupe de panais, soupe de betterave. Alors, soupe de pommes de terre. Je ne sais pas qui, dans la vraie vie, fait de la soupe de pommes de terre. Bon, même si on met de la pommes de terre dans des potages, etc. Mais on ne met pas que ça. Là, il n'y a que ça. Bon, soupe de tomate. Il y a la tomate de base. Donc, je me suis dit soupe de tomate. Non, non, soupe de pommes de terre. Bref, ça, encore une très bonne idée de Giants. Alors, peut-être que les polonais en raffolent. Mais bon, je ne suis pas trop convaincu. Donc, voilà. Zloop, zloop, pommes de terre. Zloop, zloop, etc. Pareil, BB Palette. Donc, super chiant à transporter, etc. Dernière usine de la vidéo. Alors, qui n'a un peu rien à voir, d'ailleurs, avec les nouvelles cultures. C'est... Alors, non, pas du tout chouffré biomasse. C'est l'usine de patates. L'usine de traitement des pommes de terre. Je crois que j'ai fait spawner des palettes. Ah, je n'ai pas fait spawner des palettes. Bon, on les fera spawner ensemble. On a, tout simplement, on peut le voir ici, des possibilités d'avoir des chips. Des chips. Alors, soit on peut mettre de l'huile de tournesol, l'huile de colza ou l'huile d'olive pour les faire cuire. Ouais, les patates cuites dans l'huile d'olive, bon, je ne connais pas. Peut-être que ça existe en vrai, je ne sais pas. L'huile de tournesol un peu plus courant quand même. Même l'huile de colza. Mais en tout cas, voilà, les pommes de terre, vous mettez des patates et du coup de l'huile. Et ça vous donne des chips. J'ai dû faire spawner une palette de chips. Il me semblait bien quand même que j'en ai fait spawner ici. Voilà, elles sont là. Tac. Bon, il n'y a pas 50 palettes, il n'y en a qu'une seule. Voilà. En gros, il écrit Farming Simulator. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Farming Simulator, Potato Chips. Voilà. Pourquoi pas. Dommage qu'ils n'aient pas écrit Slupzup, ça sera très drôle. Bref. Pareil, BB palettes, je suis à transporter. Mais ça, on commence à avoir l'habitude. En vrai, j'aurais bien aimé des chips de betterave. Des chips de... Ça existe en plus dans la réalité. Donc, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas inclus ça. Et c'est tout con à coder, en plus. Bref. 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 Un petit peu les nouvelles cultures, l'utilisation des nouvelles cultures, l'utilisation des nouvelles usines, également des nouvelles productions. Voilà un petit peu comment ça se passe sur ce nouveau DLC. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo pour tout ce qui est l'achat, le DL du nouveau DLC. Et on se retrouve dans la dernière vidéo pour construire un piano. Toujours sur cette carte-là. Voilà. Merci à tous. Et moi, je vous dis à plus tout le monde.